Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous propose de faire un sauté de dinde aux papricas et aux champignons. Rien que d'y penser, j'en ai déjà l'eau à la bouche. Vous allez voir, la recette est très très simple à réaliser, comme toujours sur ma chaîne. On va commencer bien sûr par regarder les ingrédients que vous retrouverez notés en barre d'informations. Allez, j'espère que vous êtes prêts et que ça va vous plaire. C'est parti, on y va. Alors, j'ai besoin de 4 belles escalopes de dinde, d'échalotes, de champignons de Paris, de paprika doux. Alors moi, j'ai également du paprika fumé, donc je vais en utiliser, mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Du concentré de tomate, de l'huile, du vin blanc, de la crème fraîche épaisse, du sel et du poivre. Première étape de la recette, je vais commencer par couper ma dinde en lamelles. Je ne vais pas faire des lamelles trop longues, donc je vais couper mon escalope en deux. Voilà, donc en fait, dans ce style-là. Allez, je poursuis et je vous retrouve dès que j'ai terminé. J'ai salé et poivré mes morceaux de dinde. Maintenant, je vais y ajouter du paprika. Je vais commencer par le doux. De toute façon, je vais mettre à peu près moitié-moitié entre le doux et le fumé. Je vais commencer déjà à mélanger un petit peu. Et maintenant, le fumé. Je vois que là, je ne vais peut-être pas en mettre de trop parce que c'est vrai que ça... Ça sent vraiment très bon, mais c'est fumé, quoi. Voilà, je vais ajouter l'huile. Et je mélange bien le tout pour que chaque morceau de dinde soit bien enrobé de paprika. Du coup, comme je n'ai pas mis trop de paprika fumé, je vais rajouter un peu de paprika doux. C'est un sauté de dinde au paprika, donc il faut du paprika, les amis. Voilà, maintenant, je vais placer tout ça au réfrigérateur le temps que je coupe mes échalotes et mes champignons. Alors, je vais commencer par couper mes champignons en lamelles. Et maintenant, je vais émincer mes échalotes finement. Alors, on se retrouve pour la cuisson. J'ai mis mon wok à chauffer avec un petit peu d'huile de tournesol. Et je vais ajouter mes échalotes que je vais faire cuire pendant deux petites minutes sans cesser de remuer. Je suis sur un peu assez vif. Alors, bien sûr, si vous n'avez pas de wok, vous pouvez faire la recette dans une grande poêle. Il n'y a pas de souci. Voilà, je vais ajouter maintenant mes champignons. Je vais saler et poivrer. Voilà, je mélange bien. Je vais faire cuire ça quelques minutes, en fait, pour que les champignons puissent rendre leur eau. Voilà, écoutez, ça me paraît bien. Ça a pris 3-4 minutes. Je vais débarrasser mes champignons et on va faire cuire ensuite la dame. Voilà, donc j'ai juste passé un petit papier d'essuie-tout, en fait, pour enlever les petits résidus d'échalotes qu'il y avait dans le wok. Et maintenant, je vais faire dorer ma viande. Alors, je vais le faire en deux fois parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc, je n'ai pas rajouté d'huile puisqu'il y avait de l'huile dans la marinade. Donc là, je suis sur feu vif et je vais faire dorer ma viande pendant environ 3 minutes. Je vais la débarrasser et je ferai la deuxième moitié ensuite. Alors, je vais rajouter toute ma viande dans le haut et je vais verser le vin blanc. Voilà, que je vais bien laisser bouillir comme ça pendant deux petites minutes. Voilà, comme je dis toujours, le vin blanc, ça reste facultatif si vous ne voulez pas mettre d'alcool dans votre plat. Mais bon, là, l'alcool va s'évaporer puisque c'est en train de bouillir. Ça laisse quand même un petit goût sympa, le vin blanc. Mais bon, après, chacun fait comme il le souhaite. Voilà, donc maintenant, je vais mettre tous les ingrédients qui restent à ajouter. Donc, on mélange champignons et échalotes, le concentré de tomate. Et puis, la crème fraîche. Allez, je mélange bien les ingrédients. Je vais réduire le feu pour faire cuire ce sauté de dinde pendant une dizaine de minutes sur feu doux. Allez, je laisse mijoter tout ça et je vous retrouve pour goûter. Voilà, mon sauté de dinde au paprika et aux champignons est prêt. Vous pourrez bien sûr manger ce plat avec le féculent de votre choix. Ça peut être bien sûr du riz, des pâtes, des pommes de terre vapeur, de la purée, ce que vous voulez. Moi, je pense que je vais faire du riz. Mais d'abord, il va falloir que je goûte cette merveille et que je vous dise ce que j'en pense. C'est super bon. J'adore ce genre de plat en sauce, comme ça, très simple. On a bien le goût du paprika. Vous voyez, je n'ai pas trop dosé de paprika fumée et c'est très bien. Mais on a ce petit goût quand même de fumée qui est très agréable. Après, comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas obligatoire. Moi, j'en ai donc. Pourquoi pas ? La dinde est très tendre parce que c'est vrai que c'est une viande qui a tendance un petit peu à être sèche. Mais là, elle n'est pas trop cuite. Donc, c'est superbe. Écoutez, moi, j'adore. Des plats comme ça, très simples, très goûteux, qui ne sont pas chers. C'est génial. Voilà. Écoutez, moi, je n'ai rien d'autre à ajouter. Je pense que vous avez compris ce que je voulais vous faire passer comme message. J'espère vraiment, en tout cas, que cette recette vous a plu et que vous la referez à la maison. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à partager avec moi vos impressions sur cette recette. Voilà. Je vais vous laisser. N'oubliez pas, avant de quitter la vidéo, de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine recette. Je vous embrasse bien, bien fort. Plein de gros bisous. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bisous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501